Les mercredis très spéciaux Mercredi, les mercredis très spéciaux Mercredi, mercredi très spéciaux Mercredi Salut à tous, bienvenue dans ce mercredi très spécial consacré au jeu Fantasy Star Online Un petit peu plus d'un mois après sa sortie, on le fait dignement sur Game One Et comme d'hab pour les journées spéciales, je suis avec mon collègue et ami Bertrand Salut Et je suis aussi avec toute une brochette d'invités joueurs de Fantasy Star Online devant l'éternel Il y a d'abord Edouard Bonjour, je viens de Reims, je joue un Newcaste level 55 qui s'appelle Antvary Ok, bienvenue à toi Edouard, ensuite il y a Martin qui est avec nous aussi Salut, moi je viens de Paris, 18ème, je fais un ramard qui s'appelle Alzheimer's et qui est au niveau 30 Et ensuite il y a Stéphane Bonjour, je viens de Clermont-Ferrand, je joue avec un personnage qui s'appelle Lido qui est une Unoworld et qui est au niveau 36 D'accord, et enfin il y a Charles qui est avec nous Bonjour, je viens d'ici les Moïno, mon personnage est un ramard, il est de niveau 45 Voilà, donc on a quand même un bon panel de bons joueurs Edouard en tête quand même, un peu plus d'expérience dans le domaine Et puis on va parler donc de Fantasy Star Online parce que Bertrand est allé récemment rencontrer quelqu'un de chez Sega France Oui, c'était François Marcailloux, c'est le responsable des tests chez Sega France Et pour sa première intervention, il va nous parler du online sur console C'est-à-dire tout ce qu'il y a fait, le mode online sur console avec Tutu Rocket, avec Quake 3 Enfin bref, on regarde Fantasy Star Online était le projet vraiment le plus important pour Sega D'une part, du point de vue du titre et de la succession des Fantasy Stars C'était très très important et d'autre part, quand on voit le jeu qui sort ça a une qualité qui n'a vraiment pas été encore atteinte même par les différents supports, par les autres machines sur les PC Sega est vraiment le pionnier sur le jeu sur online Et donc on est parti de rien, ils ont dû tout créer et ça demande énormément de travail C'est-à-dire que faire un jeu réseau, il faut avoir de l'expérience et ça ne se fait pas du jour au lendemain Il faut déjà développer le réseau Parce qu'avec la Dreamcast en Europe, on est sur des lignes privées, des réseaux privés Notre bande passante n'est pas partagée Ce qui nous permet d'avoir des connexions d'une qualité supérieure à ce qu'on pourrait avoir avec un provider privé différent La connexion, ce n'est pas super hyper important Ce n'est pas le principal C'est assez important pour avoir une fluidité dans le jeu Mais c'est moins contraignant qu'un FPS comme Quake 3 Quand on joue en France à Quake 3 sur la Dreamcast, les serveurs sont en France Et avec vraiment de la bande passante spécialement achetée par Sega Et quand on se connecte, même si on a un modem 33.6 L'important c'est le ping, donc la vitesse de réponse du serveur Et non pas le volume de données qui sont échangées Donc ça marche très bien avec un modem 33.6 Voilà alors Fantasy Star Online, mine de rien C'est 200.000 joueurs connectés sur les serveurs Sega dans le monde Depuis la sortie du jeu, ce qui est quand même énorme Et donc c'est quand même un succès bien affirmé Oui, tout à fait Pour un jeu online, c'est vraiment rare Surtout sur console, vu que c'est le premier jeu de rôle online sur console Et je voulais savoir justement si nos invités Ils attendaient vraiment ce jeu avec impatience Et surtout, s'ils avaient déjà goûté au online Que ce soit sur PC ou sur console Alors, qui va venir parler ? Charles, vas-y Alors, moi j'ai joué un petit peu avant à Counter Strike A Tribes, à Scarcraft Et donc j'attendais effectivement l'arrivée de Fantasy Star Online Pour découvrir vraiment ce que ça donnait sur la Dreamcast Auparavant il y avait eu Tchou Tchou Rocket, Quake 3 Mais un jeu de rôle sur une console, ça semblait intéressant Ensuite ? Moi à la base je suis surtout un fan des Fantasy Star Bon, je vais souvent sur le net mais pas trop pour jouer à un réseau Et c'est vrai que c'est surtout en tant que fan de Fantasy Star Tu as commencé tôt sur le Fantasy Star ? J'ai commencé en 89 sur Master System Fantasy Star Ah quand même, t'es un ancien quoi Donc j'attendais avec beaucoup d'impatience celui-là Et justement on dit que par rapport au premier Fantasy Star Enfin toute la saga, les autres épisodes Enfin l'univers colle pas vraiment Il y a beaucoup de joueurs qui s'y perdent un petit peu Et qui trouvent pas que ça colle vraiment au niveau ambiance Non, je crois qu'ils s'attachent à des considérations un petit peu formelles Dans le fond on retrouve bien l'esprit des Fantasy Stars Le caractère design est à peu près le même On peut même reconstituer des personnages Certains l'ont fait des épisodes précédents On trouve beaucoup de Nei Dans le fond je vais pas raconter le détail de l'intrigue Pour pas gâcher le suspense Mais on retrouve des éléments scénaritiques qui étaient présents dès le premier Donc il n'y a pas vraiment de trahison de l'esprit Fantasy Star On le retrouve bien D'accord Toi Martin, est-ce que c'est par le PC que t'es arrivé au online Ou est-ce que c'est par la passion des Fantasy Stars ? Complètement, ouais Moi je jouais beaucoup à Counter Strike avant Je suis vraiment un gros fan de Counter Strike Et puis quand j'ai vu qu'il y avait des jeux avec ma console online Toute Rocket j'ai jamais joué Mais quoi que 3 j'ai joué J'ai trouvé que ça manquait beaucoup de joueurs 4 c'est pas assez Et après quand j'ai vu un RPG online Vu que j'aime beaucoup les RPG Je me suis dit qu'il faut se lancer T'es converti Et toi Edouard ? Moi je suis je dirais un pionnier dans l'univers du jeu online Parce que mon modem je crois a le cancer Sur mon PC La chute rarteuse ou un truc comme ça ? Un truc carrément horrible Vous savez que je suis carrément lent Et je ne peux pas me permettre de jouer sur internet Et c'est vraiment Fantasy Star qui m'a poussé à investir dans une console comme la Dreamcast D'accord Donc comme quoi l'online sur console Bonjour devant lui visiblement Alors maintenant on va retrouver encore François Marcalieu qui va continuer ses petites interventions Et là il nous parle de la découverte de Fantasy Star Online Voilà les premiers pas dans le jeu Et qu'est-ce qui se passe quand on se connecte en fait avec la console ? On se retrouve après Au départ c'était l'ouverture du serveur européen Donc les serveurs japonais étaient déjà ouverts Les serveurs américains aussi Et on n'était que les bêta testeurs et les alpha testeurs Sur ce serveur particulier Pour voir comment ça marchait en Europe Quand on se connecte online Déjà on peut choisir le personnage qu'on a développé offline Qui peut venir online C'est assez intéressant Et ce qui a été fait offline Et conservé pour ce qui sera fait online C'est-à-dire un personnage qui aura passé les premiers niveaux De la forêt, les mines, les caves et les ruines Quand il se connectera online Quand il offre une partie, le créateur Il aura accès aux différents niveaux qu'il a déjà ouverts C'est lui qui aura accès aux quêtes online Et en fin de compte c'est vraiment lui le chef de la room Même s'il n'a pas les droits qu'un administrateur aurait en mettant des gens dehors Mais il peut décider quelle quête on va faire Où on va jouer Et c'est lui, selon ce qu'il a fait offline C'est récupéré pour voir ce qu'il peut faire online L'aventure est compartimentée en plusieurs sections Et quand on a fini une section On passe à une autre section Et en fin de compte c'est à partir de ce moment-là Qu'on pourra, quand on est déconnecté Et qu'on se reconnectera Venir à cette section Pas avant C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de sauvegarde à un moment précis On sauvegarde pour des grandes parties du jeu C'est-à-dire qu'on doit recommencer peut-être plusieurs fois De faire le même niveau Parce qu'on n'a pas eu le temps de le finir Il faut le finir pour avoir accès à celui d'après Voilà, donc quand on arrive sur Fantasy Star Online pour la première fois Moi j'ai été briefé par Manu quand j'ai joué la première fois Donc ça a été très bien Mais pour vous qui ne connaissiez pas ce jeu Et qui ne connaissiez pas peut-être les sagas Fantasy Star Comment ça s'est passé la première prise de contact ? La première prise de contact elle se fait assez difficilement Quand on est un bon consoleux comme moi C'est-à-dire qu'au début on vous demande un mot de passe Un login comme on appelle ça Et bon, en fait c'est pas si terrible que ça C'est très simple Après on arrive directement à ce qui est création du personnage Et c'est là que ça devient totalement intéressant Parce que pour une fois on ne va pas subir un personnage Comme on nous impose dans les RPG traditionnels Mais c'est nous qui allons créer notre personnage Et ainsi dire Transmettre notre personnalité à travers le jeu Et on va pouvoir justement voir cette personnalité évoluer Ce personnage évoluer Et on en tire franchement une satisfaction particulièrement intense C'est bien dit ça C'est bien dit Et vous fâchez pas ? Les habitudes du PC généralement Parce que c'est quand même très très simplifié Et moi je trouve ça vachement agréable Et très ergonomique surtout tout ce qui est connexion Ouais, connexion c'est pas de problème Enfin moi j'ai eu un petit problème pour me connecter au départ à Dream Arena Juste parce qu'il y avait une apostrophe à l'adresse à ça bugger Ça c'est un petit détail Mais à part ça sinon il n'y a aucun problème Ça bug, bon ça rame très très peu par rapport à ce qu'on peut voir sur le PC Ça se voit que c'est simplifié avec 4 joueurs Mais enfin bon c'est très fluide Moi j'ai vraiment été très surpris En me disant qu'avec un petit modem comme ça Ça allait ramer comme je sais pas quoi avec des gros combats Et en fait non pas du tout Je suis très content Alors est-ce que visuellement ça vous a conquis dès le premier contact Ou est-ce que quand même il y a eu une petite déception ? Non bon il n'y a eu aucune déception C'était vraiment un vrai conte de fées Les décors qui fourmillent de couleurs, d'effets de lumière C'est vraiment un univers féerique On adhère spontanément Je crois que beaucoup ont été séduits par cet aspect du jeu Puis moi la première fois que je me suis connecté Bon je repoussais au maximum le moment où je devais aller online Parce que je me disais que ça allait être très compliqué Puis finalement je l'ai fait, ça a été très simple Une fois arrivé sur le serveur Les autres players m'ont tout expliqué Ils ont été merveilleux Il y a une vraie communauté Et justement c'est ce que va expliquer Stéphane Marcaillou dans la prochaine intervention C'est-à-dire que pour lui ça se passe comme sur Diablo 2 ou d'autres jeux online C'est-à-dire qu'il y a une vraie guilde de joueurs qui se forment Ce qui fait que tout le monde se retrouve avec plaisir sur ce jeu Et il va expliquer comment ça se passe Étant donné que pour le monde de la console Le jeu online pour les RPG c'est quelque chose de nouveau C'est sûr qu'il y a des communautés qui vont se former Et des guildes même A mon avis j'en suis sûr Vu que j'ai eu une grosse expérience avant des jeux réseau sur PC Il va se passer à peu près la même chose sur les consoles C'est vrai que maintenant il y a de plus en plus de parties sur Fantasy Star Online Qui sont plus ou moins protégées Parce que les gens commencent déjà à se connaître Donc ils savent avec qui ils veulent jouer Et ils se trouvent très facilement sur le réseau Grâce aux différentes recherches qui sont très facilitées On a une liste d'amis On peut tout de suite savoir si nos amis sont online ou pas Donc on peut tout de suite aller les voir, leur parler Ou rentrer dans leur partie En leur envoyant des mails Au départ on est nouveau On ne sait pas trop ce qui va nous arriver C'est à dire on a une chance à peu près sur d'autres De tomber sur quelqu'un de sympathique Qui ne va pas voler notre âme ou notre argent quand on meurt Et qui nous ressuscitera Et qui nous aidera en nous donnant différents objets Et d'ici là on s'échange ce qu'on appelle une guild card Chacun a sa guild card Et quand elle est changée On a la possibilité de discuter avec lui Quand il est en direct et quand il est connecté Donc de rejouer avec lui Et c'est vraiment cet esprit de communauté Qu'on peut aller agir très facilement Qui est important Et une fois qu'on a fait le choix des joueurs qu'on connait Ça va très bien c'est sûr Et il est vrai que C'est aussi le jeu qui veut ça C'est pas du Quake C'est à dire qu'on ne veut pas tuer l'autre absolument Mais normalement on arrive à trouver très facilement Des joueurs qui sont intéressants Qui ne trichent pas Et qui veulent jouer normalement le jeu Voilà donc c'est une vraie communauté ce jeu Déjà 200 000 joueurs comme on le disait tout à l'heure Alors toi Charles qui joue depuis un petit peu avant la sortie française de ce jeu La sortie européenne Est-ce que tu as ressenti cet aspect communauté d'une manière sympa Ou alors au contraire ? Ah oui c'est très sympa Le plus grand plaisir c'est de jouer avec des japonais Et des japonaises Parce qu'on n'a jamais eu l'occasion de jouer avec eux Et on s'aperçoit que ce sont de bons joueurs Assez amicaux, coopératifs Qui nous aident bien au départ En nous donnant des armes qu'on n'arrive pas à avoir tout seul En nous présentant les niveaux Ils nous font un petit peu la visite du tableau Et c'est vrai que ça apporte beaucoup au jeu Et des américains un petit peu aussi ou pas ? Malheureusement j'ai pas encore eu l'occasion de jouer avec les américains On voit des joueurs japonais Venir sur les serveurs Enfin les vaisseaux européens Mais on voit pas tellement d'américains pour l'instant Vous non plus les autres vous avez pas vu de ricains encore ? Si oui moi j'ai rencontré un ricain level 90 Waouh ! Ah oui d'accord, un killer Avec une arme que je n'avais jamais vue auparavant Il déchirait bien Je pense que les américains ont peut-être plus d'expérience que les japonais Dans tout ce qui est online Parce qu'ils jouent déjà à Diablo Enfin tout ce qui est online sur PC Et est-ce qu'il y a un... Enfin ceux qui ont joué avec des américains ou des japonais Est-ce qu'on constate un changement de... Je sais pas de... Ouais de culture De culture de toute façon dans le mode de jeu Les japonais sont très courtois Et ce qui est bien avec les japonais Quand on est sur un serveur japonais C'est que les joueurs sont très diversifiés Parce que quand on arrive sur un serveur européen On rencontre que des gens habillés en noir Et aussi pas beaucoup de persos féminins Ce qu'il faut signaler C'est parce que je m'y suis pas encore mise Tout ça va changer je vous le dis Et sur les serveurs japonais C'est beaucoup plus diversifié Stéphane ? Moi je suis pas tout à fait d'accord Je trouve que le défaut avec les serveurs japonais C'est que les japonais ne sont pas très forts en anglais Souvent Donc c'est vrai qu'ils sont sympathiques Mais on comprend pas toujours ce qu'ils veulent Bon je pense qu'il vaut mieux débuter Dans un serveur européen Où il y a une grande mixité Contrairement à ce que tu dis Je suis pas tout à fait d'accord Il y a pas beaucoup de Zephyros en noir Je sais pas trouver Les serveurs américains Bon c'est un petit peu plus olé olé C'est l'univers des hackers Il se passe beaucoup de choses là-bas Et même en Europe Je crois qu'il faut se méfier un petit peu Des équipes espagnoles On a souvent des petites surprises Est-ce que vous filez des rencarts ? Oui on peut s'envoyer un mail On se donne rendez-vous Et on peut se retrouver Dès qu'on se connecte Jouer avec les mêmes personnes Régulièrement En fait on s'échange Ce qu'on appelle une carte Une guide Et quand on a par exemple un personnage On peut le chercher Voir s'il est connecté sur le net A ce moment-là Et c'est très intéressant On n'est pas obligé de se donner rendez-vous Mais on peut toujours aller chercher Si il y a un mec qui nous a plu Qui nous a lâché sa carte Ah c'est chouette Et toujours sur un serveur Donc tout ça ça rejoint Ce dont va nous parler maintenant François Marcailloux Tout à fait C'est-à-dire le système de communication Automatique Et aussi les problèmes de censure Dont Marcus a fait l'expérience Dans le Level 1 Qu'on verra après Vous allez voir Le système de traduction automatique C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire Parce qu'en fin de compte On arrive à communiquer Et à avoir une conversation assez simple Avec un japonais Qui ne parle pas anglais Si on ne parle pas anglais Ni français Donc sur l'élaboration Même si ça peut paraître assez limité On a déjà des phrases Qui sont pré-enregistrées Et qui sont traduites Dans toutes les langues Qui sont disponibles dans le jeu Sur différents mouvements du jeu On peut Soit déjà pour se présenter On dit Enchâtez de vous rencontrer Tout le monde Vu que Je suis tout seul Là pour l'instant Donc je me parle Et donc cette phrase-là Sur les différents écrans Dans les différents pays Sera traduite Dans les différentes langues Normalement on a des fichiers Qui arrivent Qui sont traduits du japonais En anglais Avec tous les gros mots Qui sont enlevés Et nous on essaie de les traduire Après On donne les traductions en français Et c'est eux qui les mettent Pour savoir Ce qu'ils vont enlever comme mots Mais bon ça pose beaucoup de problèmes Vu qu'ils doivent enlever Beaucoup de langues Des fois on ne peut plus taper Une phrase entière Même si en français Ça n'a rien de grossier On est censuré Et puis il y a toujours des astuces Pour faire passer Ce qu'on veut faire passer Ça il n'y a pas de problème Alors ça c'est vachement sympa Justement le principe Déjà online De pouvoir tchâcher Comme ça avec du monde Même si là On ne peut discuter Qu'avec 4 personnes En même temps Est-ce que vous avez Des petites anecdotes De discussions Qui ont bien tourné Mal tourné Ou alors qui ont été censurées Parce qu'on voit Qu'il y a aussi Un phénomène de censure Assez présent dans le jeu Ouais bah moi J'ai vu des J'étais sur un serveur américain Une fois Et puis j'ai vu un gars Qui était niveau 100 Et qui m'a avoué Après un petit temps de jeu Qu'il avait hacké son truc Son jeu en fait Avec son PC Il s'était connecté Puis il avait changé Il n'a pas voulu me dire comment Enfin moi je trouve Que ça ruine Ça ruine beaucoup le jeu Quand même Il n'y en a pas beaucoup Non plus non plus Il n'y en a pas beaucoup Mais je pense qu'il y a plus Qu'on en croit Parce qu'on voit des gars Avec des grosses fortunes On se demande comment ils ont fait Mais il y en a qui se rattrapent Parce qu'il y a un système De censure sur les mots Qu'on tape Mais l'essentiel des joueurs Se rattrape sur les icônes Qu'on peut créer soi-même Où on peut faire à peu près N'importe quoi On voit des dessins Que je vous laisse imaginer De toutes sortes Surtout de la part D'équipe espagnole Ah bon D'accord C'est très olé olé Puis même bon Certaines phrases en elles-mêmes Du style encore Les équipes espagnoles Boyafumarun petal D'accord On comprendra ce que vous avez dit On aura bien compris Pour ce qui est du système De traduction automatique Est-ce que vous Vous en servez souvent Avec les étrangers Ou est-ce que vous tapez Directement au clavier Parce que je pense que vous êtes tous un clavier Avec les japonais C'est effectivement pratique Parce que déjà Leurs caractères ne sont pas Les mêmes que les nôtres Et ça permet de lier Un premier contact avec eux En leur disant Je vis en France J'ai telle passion Où est-ce que tu vis Tu connais la France Etc Donc après On commence un petit peu Initialiser le dialogue en anglais Mais à la base C'est vrai que ça Ça aide bien D'accord Donc la tchat C'est pas uniquement sur le jeu On parle aussi de Un peu perso On fait connaissance Comme du tchat C'est un tchat Voilà C'est cool ça À la limite Avec le japonais On peut leur écrire en romanji Et ça c'est particulièrement flatteur Pour eux Si jamais tu leur écris En caractère romain En romanji Et ben ils sont très flattés En général tu fais des bonnes parties Avec eux C'est sympa Faut les flatter donc Faut de la séduction Voilà justement Tout à l'heure Martin parlait de triche Et c'est justement Ce dont va nous parler François Marcaillot C'est un phénomène Qui a eu lieu d'abord Aux Etats-Unis Puis au Japon Puis en Europe Et tout ça va changer Avec la version 2 Mais on en parlera plus tard On regarde le sujet En France aussi Nous avons constaté Des tricheries Comme dans toute l'Europe Et c'est obligatoire C'est le genre de jeu Qui veut ça En fin de compte Tout le monde sait Ou la plupart des gens Savent que les VM C'est des petites consoles Très facilement programmables Avec les différences utilitaires Qu'on peut trouver Donc même si on a essayé De mettre le plus De protection possible Pour qu'il n'y ait pas De duplication C'est-à-dire que les personnes N'arrivent pas avec des objets Les dupliquent Les augmentent Pour avoir beaucoup d'argent Très vite C'est très possible de le faire C'est sûr Mais on essaie de le combattre Et d'autre part Même au Japon Ils ne jouent pas Avec la même version que nous Il est même possible De faire des player killers C'est possible Chacun fait un peu ce qu'il veut S'il veut avoir un personnage Bas niveau Avec des objets Qu'on ne trouve En fin de compte Normalement Une fois dans sa vie Il pourra le faire Mais est-ce que l'intérêt Est-ce que l'intérêt Ce n'est pas de trouver Soi-même Les objets Qu'on a Voilà Donc comme vous expliquait François Marcailloux En fait pour tricher Ce n'est pas très simple Mais enfin C'est quand même faisable Il suffit de programmer Sa VM Donc sa carte mémoire C'est faisable Est-ce que vous Vous avez des expériences De triches Est-ce que vous-même Vous avez triché Dites-le Nous sommes entre nous Ou est-ce que vous avez rencontré Des tricheurs Qui avaient des fortunes Un peu suspectes Aux Etats-Unis Déjà sur les serveurs américains La triche C'est quasiment la norme Tout le monde a au moins Gagné 50 000 Mes états spartis Une épée par là Si Sega entend Avec sa nouvelle version Virer les tricheurs Il n'y aura plus grand monde Sur les serveurs américains Mais là c'est de la triche Qui consiste à dépouiller Les petits nouveaux Ou alors c'est de la vraie triche De programmation Il y a deux types de triches Il y a des triches de programmation Mais il n'y a même pas besoin De savoir programmer Il suffit de s'acheter Certains logiciels Qui se branchent Sur la Dreamcast Donc je tairai le nom Et en entrant des codes Qu'on trouve sur le net On a vie infinie Enfin des choses comme ça Enfin niveau point de vie maximum Ou sinon il y a effectivement L'action qui consiste A voler les objets De l'adversaire Quand il est mort J'ai vu par exemple Le cas d'une fille Niveau 9 Qui a volé l'arme D'un type niveau 40 Et qui l'a fait chanter Pendant toute la partie En lui disant Protège-moi Amène-moi au boss final Sinon je ne te rentrerai Jamais mon épée Et donc elle mourait souvent Vu qu'elle était très faible Et si lui ne la ressuscitait Pas très vite Elle le menaçait sans cesse Dépêche-toi de me ressusciter Ou tu ne reverras plus T'as été méchant C'est vil Vous cautionnez ce genre de choses Ou non vous n'êtes pas du tout Tricheur vous dans l'arme Dites-le L'intérêt c'est comme On l'a vu dans le reportage C'est de faire monter Son personnage C'est de prendre de l'énergie Sur soi Pour pouvoir voir Évoluer ce personnage Bon après tout S'il y en a que ça marre De tricher Ou d'avoir des facilités Ça les regarde Ils se gâchent le plaisir Tant pis pour eux Ce qui risque de se passer C'est de plus en plus De parties privées Parce que quand on crée Une Quand on organise une partie On peut mettre un mot de passe Et du coup on va Autoriser uniquement Les gens qu'on apprécie A rentrer dans la partie Donc c'est ce qui risque De se passer De plus en plus De parties protégées Alors Sega Sega disait Qu'ils avaient empêché Les tricheurs De se connecter au serveur Est-ce que c'est vrai Dans la vraie vie Est-ce qu'ils vraiment A un moment donné Les joueurs japonais Ne pouvaient plus aller Sur les joueurs Enfin sur les serveurs américains Et donc du coup Je pense qu'il devait avoir Un problème japonais Américain D'accord Mais déjà il y a un système De détection instauré par Sega Qui détecte les gens Qui ont des objets Qui les ont fabriqués eux-mêmes Par exemple un personnage Qui rejoint la partie Instantanément sera affiché Un texte qui dira Tel joueur a une arme anormale D'accord Donc ils sont grillés On peut être prévenus Mais justement Alors tout ce qui est triche Et bien Ce sera normalement réglé Dans la version 2.0 De Phantasy Star Online Et c'est ce dont nous parle Encore une fois François Mercayou Est-ce qu'elle arrivera en France On n'en sait toujours rien Le futur Normalement l'add-on est prévu Pour le 17 mai au Japon Nous on n'a pas D'informations supplémentaires Sur la sortie européenne Et américaine Dans cet add-on Il y aura des nouveaux niveaux Le temple Et la possibilité D'avoir des personnages Jusqu'au niveau de 100 Selon un nouveau mode de jeu Qui sera Ultimate Parce que maintenant En ce moment Il y a trois modes de jeu Normal, Hard Il faut être niveau 20 minimum Pour y aller Veriard niveau 40 Et il y aura donc Le mode Ultimate C'est vrai que j'en ai entendu parler De la possibilité D'avoir un mode Comme à la Quake Où les personnages Peuvent se combattre Les uns contre les autres Mais je n'ai pas D'informations Supplémentaires là-dessus Bon alors pas d'infos supplémentaires On sait juste que Le numéro 2 Enfin la version numéro 2 En tout cas De PSO Sort le 17 mai Le 17 mai au Japon C'est ça Et comme nouveauté On sait quand même Qu'il y aura Un nouveau niveau de difficulté Qui s'appelle Ultimate Un nouveau mode de jeu Qui sera un jeu de foot Tout simplement Et un mode Deathmatch Pour se taper dessus Ce qui va un peu à l'encontre De l'esprit Fantasy Star Mais bon Ça peut être marrant Pourquoi pas Voilà Donc des petites nouveautés Fort sympathiques Vous attendez vraiment Cette suite quand même Vous l'espérez l'avoir en France Oui franchement Parce qu'il faut savoir Que Fantasy Star Est sorti le 21 décembre Au Japon Sorti avec 3 mois d'avance Au moment où les actions De Sega Ça c'est rare Était au plus bas Et bon On sent que cette version Est en fait La version complémentaire De ce qu'ils auraient dû Nous proposer Comme produit fini Il n'y a rien annoncé Chez nous comme date Au moment Et bien non Chez Sega Ils n'en savent toujours rien Et on sent quand même Que François Quand je lui en parlais Il avait envie que ça arrive Et bon encore une fois Vu que Sega Est un peu Dans une phase de transition Et bien non C'est rien du tout Mais vous vous attendez plus De cette nouvelle version La correction des bugs Et des problèmes de triche Ou alors vous attendez Vraiment les nouveaux modes Les nouveaux monstres Les nouvelles magies Le mag qui se transforme En Master System Les petits gadgets comme ça Moi j'attends aussi Beaucoup ces petits gadgets Tels que le fait D'avoir un mag Transformé en Master System Ou en Sega Mega Drive Promener son personnage Avec une Mega Drive Dans le dos C'est quelque chose Très fun Des niveaux en plus Deux niveaux en plus Ça apportera Un plus conséquent A l'aventure Donc c'est surtout Pas tellement pour la correction Des bugs Qui après tout Ne me gêne pas tant que ça Parce que c'est vrai Que la triche Bon quelque part Ça met peut-être Un peu de piment Donc ça ne me choque pas trop Mais les apports me paraissent conséquents D'accord Moi je voudrais juste dire Que dans un jeu de rôle Je pense que le plus gros problème On retrouve souvent C'est la durée de vie Et ici Dans Fantasy Star Je pense qu'il y a Presque une durée de vie On pourrait dire illimitée Parce qu'il y a des quêtes On peut télécharger Des nouvelles quêtes Je pense qu'il y en a Des nouvelles assez souvent J'en ai téléchargé Quelques-unes Mais pas tant que ça Et puis surtout S'ils ajoutent cet add-on On pourra monter Jusqu'au niveau 200 Déjà monter au niveau 100 Je trouve que c'est déjà Une belle performance Mais alors au niveau 200 Celui qui arrivera Ça remet des bonnes heures De plaisir En perspective Charles qui est avec nous Nous a ramené des images Sur dv Je ne sais pas comment Il a fait lui-même C'est pas tout de saisie Et on va vous en montrer Quelques-unes Qu'on va commenter ensemble Patrick Patrick Magneto Voilà Donc Charles Qu'est-ce que tu fais ? Raconte-nous un petit peu Alors Donc Là on est avec Plusieurs Là on est avec deux joueurs Donc Là on est dans le niveau forêt Donc là On attaque en fait Alors Un espèce de De loup Enfin Loup sur patte Là tu es niveau combien là ? Alors là Si je vois Niveau 40 Enfin depuis ça a un petit peu évolué Niveau 45 Là on est en mode hard Donc ça rend difficile Un petit peu la partie Il faut attaquer plusieurs fois Le personnage Pour le voir Tomber en fait Là on utilise Un petit peu de magie Alors là On voit que tu boostes On dirait Les autres personnages Voilà Donc là on vient en aide Un petit peu aux autres joueurs On accélère un petit peu Leur pouvoir Et comment vous vous mettez d'accord Pour faire ça en fait ? Tu leur parles d'abord ? Non non Ça se décide un petit peu Chacun le fait à tour de rôle D'accord Parce qu'en fait Chaque fois qu'on utilise de la magie Ça fait baisser Son niveau de fluide Donc on le fait un petit peu À tour de rôle D'accord En fonction du niveau Donc là on est dans le lobby C'est là qu'on recherche Les autres joueurs En vue d'organiser une partie Donc on essaye de se décider Et là justement Alors on en parlait tout à l'heure C'est là qu'on t'explique En fait Comment on peut faire Des petites actions rigolotes Pour tomber On peut lever les bras Faire quelques figures C'est vrai que c'est assez amusant Ça change Et on commence à avoir Des gros effets spéciaux Voilà Donc là on utilise Moi quand j'ai joué Je n'avais pas tout ça Je n'ai pas dit C'est loin que ce que tu m'as dit Il faut beaucoup jouer Pour obtenir Donc voilà Alors qu'est-ce qui se passe ? Alors une fois qu'on a atteint La jauge qui est en haut Une fois qu'elle atteint Le chiffre de 100 On peut utiliser une méga attaque Et en fonction du mag Qui est juste derrière son dos On va avoir une attaque différente Alors le plus important Quand même dans PSO C'est vraiment de bien jouer le jeu Avec le mag Alors là on voit C'est comme un tas de gauchis Il faut le nourrir régulièrement Tout à fait Tout à fait Il faut à peu près Toutes les 5 minutes On peut le nourrir D'accord On peut lui donner 3 portions De ce qu'on a en stock Et ensuite Il faut attendre 2 nouveaux 5 minutes Pour le renourrir Donc là on a envoyé le dragon Qui est quand même assez fabuleux C'est le plus beau dragon Que j'avais vu dans un jeu Tout s'attache à ses petits mags Et ce qu'on ne voit pas à l'écran C'est que la mène vibre Donc chaque fois qu'il s'envole Qui réatterrit On ressent les secousses Donc ça c'est le boss du premier niveau Exactement Bon ben voilà L'émission tout s'est à sa fin Pour conclure sur ce jeu Je pense que globalement Vous avez tous donné envie Et tous ceux qui n'ont pas encore joué à PSO De s'y mettre Je crois que vous êtes tous les 4 Des convertis à ce jeu Pour conclure Qu'est-ce que vous en diriez ? Où est-ce qu'on peut vous retrouver quelque part Sur certaines rooms Dans certaines salles Pour que les gens viennent jouer avec vous par exemple ? Bon ben moi je suis toujours sur le vaisseau L'Apetus Donc c'est le premier De toute façon c'est un vaisseau européen Il y a beaucoup de français D'allemands Pas beaucoup d'américains C'est surtout européen Et rappelle le nom de ton perso ? Al Simons C'est le gars de Spawn Pour ceux qui connaissent Donc voilà Ok Bon et vous êtes aussi des Des officinales Est-ce que vous croyez Entre nous Que le jeu pourra continuer La durée de vie Malgré le fait que la Dreamcast Commence à décliner Il faut bien le dire On l'espère tout Je crois Oui c'est clair On l'espère C'est sûr Je pense précisément Que ce jeu va donner un essor A la Dreamcast Qui est quand même loin De ces derniers jours Il y a vraiment une communauté Qui est en train de se créer Et qui est vraiment active Les irréductibles Il va poser les bases du RPG Online Le conseil à donner Aux nouveaux joueurs C'est de bien se rappeler Que le personnage créé Sur la console Ne peut qu'exister Sur sa console On ne peut pas aller jouer Sur la console de son copain On altère la sauvegarde Donc il y a un système De protection Qui fait que Le personnage est lié A la console Très bien Un grand merci à tous les quatre D'être revenus On n'a pas eu de filles Donc il y a des filles Pour les filles Qui n'ont pas pu se déplacer Pour le jour de notre tournage Jouez bien sur Phantasy Star Online Allez retrouver Tous nos joueurs ici présents Moi je vais m'y mettre Je vous retrouverai sûrement Dans pas très très longtemps Je vais m'y mettre avec Manu La journée spéciale Phantasy Star Online Ça continue Avec du level 1 Avec du mémoire Avec du clip Et plein de bonnes choses Nous on se retrouve Très très bientôt Dans la Game Zone Ciao Salut